Bonjour les amis, comme tous les samedis, ce matin nous sommes là pour une nouvelle recette pour notre rubrique douceur. Aujourd'hui nous avons fait des boules de coco, que nous allons appeler aussi des bonbons, à base de coco et de lait concentré sucré. Pour nos bonbons au coco, nous allons d'abord mélanger notre coco râpé avec du lait concentré sucré. Voilà, nous allons le mettre un peu à la fois et le mélanger, comme ça. Au fur et à mesure que nous mélangeons, nous allons voir s'il faut en ajouter ou non. Alors vous devez obtenir une pâte comme ça, de sorte à pouvoir faire des boules. Voilà, alors nous allons confectionner nos boules de coco. Prenons un peu d'huile que nous mettons dans la main, comme ça. Nous prenons notre boule, pas trop grand ni trop petit. Et nous faisons des boules, comme ça. Voilà, et nous réservons. Prenons. C'est très simple. Alors, nos boules sont prêtes, nous allons faire le premier goût, nous allons les passer dans des bonbons, comme ça. Voilà. Comme ça. Nous allons les déposer dans des petits moules, comme ça. Pour le deuxième goût, nous allons passer nos boules de coco dans de la poudre de cacao amel. Voilà. Pour qui n'aime pas trop le sucré, nous allons passer comme ça. Et mettre dans notre petit moules, voilà, comme ça. Pour notre troisième goût, nous allons prendre de la pâte à tartiner, la noisette, que nous allons mettre sur notre poudre de coco. Voilà, comme ça. Et nous allons mélanger. Pour avoir une belle couleur. Pour ce goût à la noisette, nous allons passer nos bonbons dans la poudre de coco. Voilà, simplement comme ça. Et notre pâte est prête, nous allons former nos petites boules en nous aidant toujours de l'huile. Avec l'huile, nous allons faire, former nos petites boules. Voilà, comme ça. Comme les autres. Appuyez très bien. Serrez très bien. Pour ce goût à la noisette, nous allons passer nos bonbons dans la poudre de coco. Voilà, simplement comme ça. Très facile. Voilà, nos bonbons-cocos sont prêts. Nous avons eu le plaisir de le faire avec vous. Faites-le avec vos enfants. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada